Nicolas Machiavel, un article de Wikipédia, l'Encyclopédie Libre, HTTPS, 2.66fr.wikipédia.org. Vous écoutez cet article dans sa version du 31 octobre 2022. Début de la troisième partie de l'enregistrement. Sixième section, Machiavel et le républicanisme. Première sous-section, le républicanisme de Machiavel dans son contexte. Une image élu sur cette sous-section, le palais du Podesta, le dirigeant politique au temps de Machiavel, à Florence, aujourd'hui, musée de Pangello. L'Italie au Moyen-Âge et à la Renaissance présente une histoire singulière car elle n'est ni un royaume comme la France ou l'Espagne, ni un empire comme l'Allemagne, l'empire de Habsburg. Elle est divisée en multiples cités commerciales et états, dont les très influents états pontificaux. Dans plus, il existe un conflit latent entre les bourgeoisie commerçante et la noblesse guerrière. Deux grandes alliances s'opposent. Celle des Guelphes, composées usuellement des cités commerçantes et de la papauté, et celle des gibelins, favorables à la maison de Hohenstaufen, puis aux Espagnols et à l'empire de Habsburg. Selon Paul Koch, tous les écrivains florentins, Machiavel inclus, sont des Guelphes. Quand la papauté quitte Avignon et retourne à Rome en 1377, elle veut étendre ses états et devient donc une menace pour l'autonomie des cités-états. Celles-ci, pour surmonter les conflits entre factions, ont recours à des podestats, qui n'appartiennent pas à la cité. La direction de ces cités-états oppose usuellement les républicains au prince. Pour Hans Baron, la conceptualisation de la notion de république à Florence débute avec la crise de 1400-1402, opposant les humanistes florentins au Visconti de Milan. L'inspirateur de l'idée républicaine serait Aristote, à travers notamment son livre sur la politique. A cette époque, la liberté serait d'essence républicaine, car vue comme résident dans la participation active au gouvernement. Maurizio Viroli insiste sur l'interprétation faite par Gilles de Rome d'Aristote, selon laquelle vivre politiquement signifie vivre sous la protection de la loi et sous une bonne constitution. Selon Quentin Skinner, au contraire, l'idée républicaine naît au XIIIe siècle et trouve sa source non dans les auteurs grecs, mais chez les latins, principalement Cicéron et Sallustes. Ce recours à des auteurs latins, hanté par la chute de Rome, conduit les républicains à méditer sur les notions de déclin et de chute. La chute de Rome en particulier est analysée comme résultant d'un excès de conquête qui a détruit la virtu des romains de la république. Selon Machiavel, deux types de républiques sont possibles, celles en expansion, sur le modèle romain, qui demandent virtu et vertu païenne, et celles défensives, désarmées, animées des vertus chrétiennes. Clairement, le Florentin favorise le premier type de république puisqu'il vit avant les guerres des religions européennes où les chrétiens se montreront particulièrement actifs et très peu pacifiques. Machiavel est donc reprise en matière de religion avec des problématiques différentes de celles auxquelles seront confrontés Jean Baudin et Thomas Hobbes. Sixième section Deuxième sous-section Républicanisme machiavélien Une image élu sur cette sous-section Charles de Gaulle en 1942 La constitution de la Vème République, quand elle est interprétée comme un monarchisme républicain, peut être vue comme s'inscrivant dans le républicanisme de Machiavel. En règle générale, les chercheurs spécialistes de Machiavel sont d'accord pour estimer que le républicanisme de Machiavel est d'une espèce spéciale. Pour Friedrich Meinecke, il incorpore une porte de monarchisme, car il ne peut naître que par l'action de quelques grands hommes. Harvey Mansfield et Nathan Tarko y voient un mélange de républicanisme et de tyrannie. Selon John Gravel Agar Pocock, la république chez Machiavel est une structure de virtu enracinée dans la vertu des citoyens soldats. Pour Mark Hulloing, Machiavel ne défend le républicanisme que parce qu'il pense qu'il est plus adapté à la gloire, à l'agrandissement de l'État et à la violence que la monarchie. Pour Hans Baron, le républicanisme de Machiavel est un républicanisme princier enraciné dans la vertu civique. Selon Maurizio Viroli, le républicanisme de Machiavel est enraciné dans la recherche d'une république bien ordonnée, une république régie par le gouvernement de la loi, en anglais « rule of law », et par des arrangements constitutionnels. Machiavel a repris cette idée aux juristes et aux humanistes civiques des XIIIe et XIVe siècles, pour qui la vie civile et politique ne pouvait se concevoir que sous un gouvernement républicain ou sous un gouvernement mixte qui combine les vertus de la monarchie, de l'aristocratie et de la démocratie. A la Manoli Mucciini, à la suite de Cicéron, soutient en 1493 que le fondement d'une vie vraiment humaine, c'est-à-dire à la fois politique et civile, repose sur la justice et les bonnes lois. Selon Viroli, le républicanisme de Machiavel est un gouvernement par la loi, c'est-à-dire que chacun, même les dirigeants et le prince, est soumis à la loi. C'est aussi un régime politique mixte où chaque composante de la cité a sa place. Il s'agit ici de suivre l'exemple de la République romaine et d'éviter les conflits sans fin que connaît Florence. C'est aussi un régime qui assure la liberté politique, c'est-à-dire la participation de tous aux débats publics et la possibilité pour tous, en vertu de leur mérite, d'occuper les hauts postes. La liberté politique de la cité se comprend selon le sens développé par les juristes et les philosophes politiques italiens du XIVe siècle, c'est-à-dire comme la liberté pour la cité d'avoir ses lois sans en retirer un empereur. Pour éviter le retour de la corruption, c'est-à-dire le non-respect des lois, les magistrats doivent appliquer la loi de façon inflexible, notamment lorsqu'il s'agit des gens puissants. Sixième section, troisième sous-section, les avantages du républicanisme selon Machiavel. Une image illustre cette sous-section, Scipion l'Africain, un des modèles de virtu romaine pour Machiavel, buste du Ier siècle avant Jésus-Christ, provenant de la Villa de Papyrus, musée archéologique national de Naples. Tout d'abord, le régime républicain par Machiavel permet de vivre à la fois libre et en sécurité. « Vivre en sécurité », « vivere sicuro », exige un ordre constitutionnel minimal, tel celui qui, selon lui, existe en France à son époque. Au contraire, pour vivre libre, en italien « vivere libero », il faut une participation active au gouvernement de la noblesse et du peuple, ainsi qu'une émulation entre les deux, comme cela était le cas dans la République romaine. Un régime où l'essentiel est de vivre en sûreté se méfie du peuple et se refuse de l'armée, préférant pour sa défense recourir à des mercenaires. Aussi, un tel régime rend le peuple passif et faible. Pour Machiavel, lorsque les citoyens portent les armes, lorsque la défense de la cité repose sur eux, alors on peut être assuré que personne, ni gouvernement ni usurpateur, ne tyrannisera le peuple. Pour confronter cette assertion, il prend l'exemple de Rome et de Sparte. Début de citation. « Ainsi, Rome a été libre quatre siècles et s'était armée. Sparte, huit siècles. Bien d'autres cités ont été désarmées et libres moins de quarante ans. » Fin de citation. À cela, on rétorque souvent que la République romaine a été le théâtre de conflits entre la noblesse et le peuple et que cela a été la cause de sa chute. Machiavel conteste cette approche. Pour lui, la tension entre le peuple et la noblesse a été créative. Elle est la source même de la grandeur romaine. Il écrit dans les discours, début de citation, « Je soutiens à ceux qui condamnent les querelles du Sénat et du peuple qu'ils condamnent ce qui fut le principe de la liberté et qu'ils sont beaucoup plus frappés des cris et du bruit qu'elles occasionnent sur la place publique que des bons effets qu'elles produisaient. » Fin de citation. La virtu est-elle propre seulement à un individu ou est-elle répandue dans le corps social ? Pour Machiavel, la virtu est largement distribuée parmi les citoyens. Il s'agit là d'un argument fort de sa part en faveur du régime républicain. En effet, la diversité des êtres humains possédant ou pouvant acquérir la virtu permet de mieux se faire face aux événements grâce au riche panel d'individus à même de faire face aux situations de crise. Par exemple, quand Rome a dû faire face aux cathars-ginois Danibal Barca et qu'après les premières victoires carthaginoises, il a fallu temporiser le temps de préparer les légions à la Nouvelle-Dône, « Quintus Fabius Maximus Verus Corus » dit « contator » c'est-à-dire le temporisateur, est l'homme de la situation. En revanche, quand l'heure est offensive, c'est Scipion l'Africain qui possède les qualités, virtu, adéquates. Machiavelli écrit à ce propos, début de citation, « Chacun sait avec quelle prudence et quelle circonspection Fabius Maximus dirigeait son armée, bien éloigné en cela de l'impétuosité et de l'audace accoutumée des Romains. » Et sa bonne fortune voulut que cette conduite se trouva conforme au temps. Si Fabius eût été roi de Rome, il eût peut-être été vaincu dans cette guerre, parce qu'il n'aurait pas su varier la manière de le faire conformément à la diversité des temps. Mais il était né dans une république où il existait diverses espèces de citoyens et des caractères différents. Ainsi, de même que Rome posséda Fabius, homme on ne peut pas plus propre pour le temps, où il fallait se borner à soutenir la guerre, de même elle eut ensuite Scipion pour les temps où il était nécessaire de triompher. Fin de citation. Sixième section, quatrième sous-section, débat démocratique, bien commun et république. Une image illustre cette sous-section « Cicéron démasque Catilina, fresque de Cesare Macari, année 1880, palais Madame, Rome. » Début de citation, « Ils quittèrent tous les bancs sur lesquels ils étaient assis. » Fin de citation. Plutarque, vie de Cicéron. Selon Niedermann, Machiavel, dans le discours, considère le débat démocratique comme la meilleure méthode de résolution des conflits dans une république. Comme dans la rhétorique classique, et comme chez les théoriciens italiens de la rhétorique de la fin du Moyen-Âge, l'art du discours vise à convaincre les gens du bien fondé d'une thèse et à faire apparaître les faiblesses de la thèse adverse. Aussi, selon Viroli, 1998, l'importance accordée par Machiavelli au conflit comme pérécrit de la liberté est d'essence rhétorique. D'une façon générale, pour le florentin, le peuple est le meilleur garant de la liberté et du bien public. En effet, la diversité des points de vue le rend moins vulnérable à la tromperie. Au contraire, dans les régimes monarchiques, ceux qui veulent tromper ne se trouvent pas face à une telle diversité d'opinions et peuvent donc imposer leur vue plus facilement. Dans les discours, Machiavelli montre une grande confiance envers la capacité du peuple à agir et juger et consacre un chapitre à ce sujet. Début de citation. Quant à la prudence et à la constance, je soutiens qu'un peuple est plus prudent, plus content et meilleur juge qu'un prince. Ce n'est pas sans raison qu'on dit que la voix du peuple est aussi celle de Dieu. On voit l'opinion publique pronostiquer les événements d'une manière si merveilleuse qu'on dirait que le peuple est doué de la façon occulte de prévoir et les biens et les maux. Quant à la manière de juger, on le voit bien rarement se tromper. Quand il entend deux orateurs d'égale éloquence lui proposer deux solutions contraires, il est bien rare qu'il ne discerne pas et n'adopte pas la meilleure. Fin de citation. Claude Lefort voit chez Machiavelli l'apparition d'une thèse nouvelle de justification du système démocratique. Début de citation. Ainsi s'énonce cette thèse toute nouvelle. Il y a dans le désordre même de quoi produire un euro. Les appétits de classe ne sont pas nécessairement mauvais puisque de leur entrechoc peut naître une cité. Fin de citation. Christian Nédo rejoint cette position en démontrant que Machiavelli ne donne pas début de citation un discours sur la primauté des moyens sur les fins, mais une véritable réflexion sur les conditions de possibilité de la liberté politique. Fin de citation. Selon Maurizio Virovi, Machiavelli préconise que, pour résoudre les conflits de façon non destructive et en vue du bien commun, il faut que les citoyens soient mûs par une force murale qui les rende capables de percevoir où se trouve le bien commun et qui donne envie de l'atteindre au détriment parfois de son propre intérêt. Cette force morale est l'amour de la patrie. Viroli se réfère notamment au chapitre « Un bon citoyen doit par amour pour la patrie oublier ses injures particulières » des discours. Évanquant un cas survenu lors d'une guerre où le Sénat devait nommer un chef militaire en remplaçant d'un autre qui était blessé. Or, le général retenu comme successeur était l'ennemi juré de Fabius, lequel devait donner son aval à cette nomination. Machiavelli écrit à ce propos que le Sénat, début de citation, le fit donc conjurer par deux députés de sacrifier ses aînes personnelles à l'intérêt public. L'amour de la patrie l'emporta dans le cœur de Fabius, quoique l'on vit par son silence et par beaucoup d'autres preuves combien il est coûté de faire cette nomination. Fin de citation. Sixième section, cinquième sous-section, les enjeux du renouveau de la lecture républicaine de Machiavelli. La lecture républicaine de Machiavelli a connu un moment fort de renouveau par la parution du livre « Moment machiavellien, la pensée politique florentine et la tradition républicaine » de John Greville Agathe Pocock, dont un des buts était de montrer qu'à côté de la pensée de John Locke s'ouvrait également la voie du républicanisme florentin. Pour cette auteur, l'opposition entre le libéralisme et le républicanisme n'appartiendrait pas seulement au passé, mais subsisterait de nos jours. Pocock insiste sur la citoyenneté entendue comme participation active à la vie politique et militaire qui s'oppose à la liberté des modernes du libéralisme contemporain. Par là, il cherche à mettre à jour les failles d'une pensée exclusivement juridique et libérale. Toutefois, Pocock se focalise principalement sur la participation des citoyens à la vie politique, en oubliant d'aborder la question de l'ordre institutionnel et légal chez Machiavelli, un sujet que traitera Maurizio Viroli en 1998. En 2004, Vickle B. Sullivan, dans son livre Machiavelli, Hopes and the Formation of a Liberal Reproduction in England, insiste sur le fait qu'il y a eu en Angleterre, au XVIIe siècle, une réconciliation entre le républicanisme machiavelien et le libéralisme de l'Anque. Septième section, l'influence de Machiavelli. Première sous-section, une diffusion rapide de l'œuvre. Deux images illustrent cette sous-section. Pour Francis Bacon, la science moderne doit être basée davantage sur les expériences et l'expérimentation sans courir à des hypothèses métaphysiques. Elle doit viser un contrôle croissant de la nature. Il considère Machiavelli comme un de ses prédécesseurs. Et couverture du livre de Gentillet contre Machiavelli 1576. L'œuvre de Machiavelli a été connue, étudiée, discutée comme peu d'autres la furent dans l'histoire. Début de citation. Le scandale que suscite l'image du prince gouvernant à sa guise indifférent au précepte cléristien, tout occupé à user de ses sujets aux fins de sa gloire ou de son plaisir à d'autres résonances que strictement religieuses, sa force vient de ce qu'il met en question une représentation traditionnelle de la société. Fin de citation. Le prince qui a d'abord circulé sous forme manuscrite et dédicacé à un cardinal est bien accueilli par le pape qui en autorise l'impression en 1531. L'œuvre se diffuse rapidement grâce au développement de l'imprimerie. On ne compte pas moins de 15 éditions du prince et 19 du discours ainsi que 25 traductions françaises publiées entre 1572 et 1640. Ce n'est que vingt ans après sa publication que commencent les premières attaques dues au cardinal anglais Reginald Paul qui, dans son Apologie à l'empereur Charles V 1552, y voit un ouvrage écrit de la main de Satan. Le prince est aussi attaqué par l'évêque portugais Rerónimo Osorio ainsi que par l'évêque italien Amborgio Catalino dans son Delibris a Cristiano de Mestantidis 1552. Ces attaques entraîneront la mise à l'index du prince des discours et des histoires florentines par le pape Paul IV en 1559, mesure qui stoppe la publication dans les zones d'influence catholique à l'exception de la France. Les idées de Machiavel ont eu un impact profond sur les dirigeants occidentaux. Le prince est vite tenu en haute estime par Thomas Cromwell. Avant lui, le livre a influencé Henri VIII tant dans ses tactiques, par exemple pendant le pèlerinage de Grasse, que dans sa décision de se tourner vers le protestantisme. L'empereur Charles V possède également une copie du livre. Selon Birley, au XVIe siècle, les catholiques associent Machiavel aux protestants et les protestants le considèrent comme un italien et donc un catholique. En fait, il a influencé tant les rois catholiques que les rois protestants. L'influence de Machiavel est sensible sur la plupart des penseurs politiques majeurs de la période. Francis Bacon écrit « Nous sommes très redevables à Machiavel et à d'autres acteurs de ce type qui, ouvertement et sans feindre, annoncent et décrivent ce que l'homme fait et non ce qu'il devrait faire. » La figure de Machiavel est évoquée plus de 400 fois dans le théâtre Elisabetta, Marlowe, Shakespeare, Ben Johnson, etc. En France, Jean de La Fontaine a introduit dans son dernier recueil de fables une adaptation du conte de Machiavel « Belphégore archidiable » sous le titre « Belphégore » 1682. Il a aussi adapté sa pièce « La mandragore » sous la forme d'un conte en verre portant le même titre. Septième section Deuxième sous-section Saint-Barthélemy Naissance du machiavélisme et du tacitisme au XVIe siècle Une image Le massacre de la Saint-Barthélemy par François Dubois 1572-1584 Musée national des Beaux-Arts de Lausanne illustre cette sous-section. En France, après un accueil initialement mitigé, le nom de Machiavel est associé à Catherine de Médicis et au massacre de la Saint-Barthélemy. En 1576, soit quatre ans après ce sombre épisode des guerres de religion, le hugonot Innocent Gentillet publie à Genève un gros ouvrage intitulé « Discours sur les moyens de bien gouverner » souvent appelé « Discours contre Machiavel » ou « Anti-Machiavel » qui sera largement diffusé à travers toute l'Europe. Dès l'épître adossé à François de France, duc d'Alençon, Gentillet incite à renvoyer la doctrine de Machiavel en Italie dont elle est venue « Un autre très grand malheur et dommage » car c'est elle qui est à l'origine du massacre de la Saint-Barthélemy, nos machiavélistes de France qui furent auteurs et entrepreneurs des massacres de la journée de la Saint-Barthélemy. Fin de citation. Machiavel y est écrit comme un athée et son livre « Le Prince » serait le canon des courtiers. Cet ouvrage contribue au malentendu durable sur l'œuvre de Machiavel. Tout se passe comme si la révélation publique des ressorts du pouvoir rendait le Florentin responsable de sa corruption et des moyens employés à le conserver. En rélevant ces mécanismes, en recommandant leurs usages lorsque la situation l'exige et lorsque la faiblesse de caractère des dirigeants aurait des conséquences pires, Machiavel montre une voie pour en sortir tout en évacuant jamais de ses raisonnants sa méfiance vis-à-vis de la nature humaine. À travers le machiavélisme, la question posée est celle du lien entre morale et politique. C'est sur ce point qu'insiste Innocent Gentiller. Quoi qu'il en soit, cette accusation de stratégie immorale revient souvent dans les discours politiques du XVIe siècle, notamment parmi les tenants de la contre-réforme telles Giovanni Botero, Juste Lips, Carlos Tribani, Adam Consen, Pedro de Ribandaneira et Diego de Saavedra Fajardo. Jean Baudin, qui apprécie l'ouvrage de Machiavel dans sa méthode pour une compréhension aisée de l'histoire, publiée en 1566, lui inflige une critique cinglante dans sa préface de son livre majeur Les six livres de la République, publié quelques mois après celui de Gentiller. Début de citation. Machiavel, qui a eu la vogue entre les courtiers des tyrans, n'a jamais sondé le guet de la science politique, qui ne gît pas dans les ruses tyranniques, qu'il a recherché par tous les coins d'Italie et comme une douce poison coulait en son livre du prince. Étant à la justice, si Machiavel eut tant soit peu jeté les yeux sur les bons auteurs, il eut trouvé que Platon y intitule ses livres de la République les livres de la justice comme étant, elle, l'un des plus fermes piliers de toutes les républiques. Fin de citation. L'hostilité de Baudin tient à ce qu'il est occupé pour sa part à développer début de citation une théorie de la monarchie royale où la souveraineté du roi est absolue, mais s'exerce dans le respect des lois et des coutumes et pour le bien du gouverner. Fin de citation. Plusieurs de ces auteurs, en dépit de leur critique, reprennent nombre des idées de Machiavel. Ils acceptent la nécessité pour un prince de se soucier de sa réputation, d'avoir recours à la ruse et à la tromperie, mais comme les modernistes plus tard, ils insistent plus sur la croissance économique que sur les risques liés à des guerres hasardeuses. Pour éviter les polémiques liées à Machiavel, certains critiques préfèrent parler de tacitisme, du nom de Tacite, historien romain qui a écrit l'histoire des empereurs romains de Tibère à Néron. Le tacitisme, en fait la pensée de Machiavel dépourvue de son aspect le plus contestable, est utilisé pour apprendre aux conseillers des princes ou des rois à servir des monarques absolus et leur conseigner des politiques réalistes. Le tacitisme se partage en deux tendances, le tacitisme noir qui supporte la loi du prince et le tacitisme rouge qui supporte la république et peut être classé comme étant dans la continuité avec le Machiavel des discours sur la première décade de Tite livre. Septième section, troisième sous-section, Machiavel le républicain, 17e à 18e siècle. Trois images illustrent cette sous-section. Oliver Cromwell, 1599 à 1658, par Samuel Cooper, National Portrait Gallery, Cromwell a instauré le Commonwealth d'Angleterre républicain. Le cardinal de Richeudieu, admirateur non-républicain de Machiavel, par Philippe de Champagne, 1642, Musée des Beaux-Arts de Strasbourg. Et Portrait de Machiavel attribué à l'entourage de Vasari, 1546-1547, collection particulière. En 1597, la nomination d'Albert Grieco Gentili, juriste formé à Pérouse au poste de professeur de droit civil à Oxford contribue à asseoir la réputation de Machiavel comme auteur républicain. En effet, dans son De Legitinibus de 1585, Gentili traite avec éloquence du Machiavel des discours. Au XVIIe siècle en Angleterre et en Hollande et au XVIIIe siècle en France, Machiavel est souvent présenté comme un défenseur de la République de Venise et du républicanisme en général, en partie sous l'influence de Gentili, interprétation reprise par Boccalini. Durant le Commonwealth d'Angleterre et le protectorat d'Oliver Cromwell, les discours de Machiavel servent de source d'inspiration aux républicains. C'est le cas en 1650 dans The Case of the Commonwealth of England de Marchman Needham ou en 1656 d'Oceania de James Harrington. Les républicains, au sens de l'époque, celui du Commonwealth, John Milton, Algamond Sidney et Henry Neville, adaptent les notions machiavéliennes de vertu civique, de participation et d'effets salutaires des conflits aux cas anglais. Henry Neville, qui a édité les travaux de Machiavel en 1675 et 1680 dans une lettre fictive de Nicolas Machiavel à Zanobius Buendolenemitsius, s'adresse aux convertis du jardin de Rousselet, c'est-à-dire aux républicains. Dans l'hymeragerie républicaine, c'est dans ce jardin que se seraient tenus les discours rapportés dans le discours sur la première décade de Tite-Live pour leur signaler que le prince est d'abord une satire des tyrans destinés à montrer leur vrai caractère, bien qu'il ne soit pas toujours mentionné comme une source d'inspiration en raison des controverses qui entourent son nom, Machiavel marque également en Angleterre la pensée d'autres philosophes majeurs tels Hobbes ou Lanc. En Hollande, Johann et Peter de la Cour s'appuient sur le discours pour défendre l'idée que dans une république, les intérêts de tous sont mieux pris en compte car il s'établit aussi une sorte de balance des intérêts. Leurs écrits influencent Spinoza qui, dans son Tractatus Theologica Politicus 1670, défend une vue réaliste de la politique qui s'appuie sur le chapitre 15 du prince et propose une interprétation démocratique de Machiavel en le présentant lui aussi comme un républicain. En France, au début du XVIIe siècle, dans une perspective non républicaine, Machiavel a été apprécié du cardinal de Richelieu, début de citation, qui ne fut pas le dernier à suivre les plus machiavéliques du prince. Fin de citation. Le cardinal aurait incité Louis Machon à écrire un livre favorable à Machiavel, l'Apologie de Machiavel, livre qui n'a pas été publié et qui est resté à l'état de manuscrit. Montesquieu dit de Machiavel qu'il était un grand homme tout en croyant que celui-ci faisait de César Baudia son idole. Dans De l'esprit des lois 1748, il adopte un point de vue pragmatique. Début de citation. On a commencé à se guérir du machiavélisme et on se guérira tous les jours. Il faut plus de modération dans les conseils. Ceux qu'on appelait autrefois des coups d'état ne seront aujourd'hui indépendamment de l'horreur que des imprudences. Fin de citation. Attribuant un rôle central aux passions et aux intérêts dans leurs affaires humaines, il établit une distinction entre vertu morale et vertu politique. En Prusse, où le républicanisme de Machiavel est peu apprécié, le jeune roi Frédéric II de Prusse entreprend pourtant de réfuter le prince et demande à cette fin l'aide de Voltaire. Cela dépouche sur le livre Anti-Machiavel ou Essai de critique sur le prince de Machiavel publié par les soins de Voltaire en 1740. La page est dividée en deux colonnes avec à gauche en italique le texte du prince dans la traduction de Lausse et en parallèle les commentaires du roi révisés et amplifiés par Voltaire. Au chapitre 8, Voltaire corrige Machiavel au plan historique en rappelant le triste sort de certains tyrans. Un scélérat en punit un autre. Mais dans l'ensemble, selon Artaud de Mentor, début de citation, « Le livre de Voltaire est plutôt une déclaration perpétuelle qu'une réfutation en forme. » Fin de citation. L'avant-propos donne le ton. Début de citation. « Le prince de Machiavel est en fait de morale ce que l'ouvrage de Spinoza en matière de foi. Spinoza sapait les fondements de la foi et ne tendait pas moins qu'à renverser l'édifice de la religion. Machiavel corrompit la politique et entreprit de détruire les préceptes de la sainte morale. Les erreurs de l'un n'étaient que des erreurs de spéculation. Celles de l'autre regardaient la pratique. Fin de citation. Commentant cet ouvrage, Rousseau est très critique envers les rois de Prusse. Début de citation. « Je ne puis estimer ni aimer un homme sans principe qui foule au pied tout droit des gens, qui ne croit point à la vertu, mais la regarde comme une leur avec lequel on amuse les sauts et qui a commencé son machiavélisme par décuter Machiavel. En revanche, il admire profondément le génie de Machiavel. Il reconnaît la force de sa pensée, sa perspicacité dans la connaissance des hommes, la sûreté de son jugement sur les événements. Fin de citation. Rousseau justifie ainsi sa lecture d'un machiavel républicain. Début de citation. « Machiavel était un honnête homme et un bon citoyen, mais attaché à la maison de Médici. Il était forcé dans l'oppression de sa patrie de déguiser son amour pour la liberté. Le choix seul de son exécrable héros manifeste assez son intention secrète et l'opposition des maximes de son livre du prince et celle de ses discours sur Tite-Dive et de son histoire de Florence. Démontre que ce profond politique n'a eu jusqu'ici que des lecteurs superficiels ou corrompus. Fin de citation. C'est encore cette interprétation que l'on trouve chez Diderot dans son article sur le machiavélisme ainsi que chez Alfieri. Pour les spécialistes contemporains, il n'est cependant pas vraisemblable de supposer un double sens et une intention satirique derrière les passages les plus révoltants du prince. Quoi qu'il en soit, Machiavel a certainement inspiré Robespierre pour qui, début de citation, les plans de la révolution française ont été écrits pour une grande part dans les livres de Machiavel. Sain de citation. De même, quand ce dernier justifie la terreur, le despotisme de la liberté contre la tyrannie, il semble parfois répéter mot pour mot le fameux passage où Machiavel prône la nécessité de la violence pour fonder un nouvel ordre politique ou réformer ceux qui sont corrompus. Tous deux estiment que les problèmes centrales de l'action politique est établir une fondation capable d'établir la sphère publique et que pour ce faire, la violence pourrait être justifiée. Pour Hannah Arendt, Machiavel est donc l'ancêtre des révolutions modernes. Comme tous les vrais révolutionnaires, il ne disait rien plus passionnément que d'établir un nouvel ordre des choses. 7e section 4e sous-section Influence sur les pères fondateurs de la République américaine L'insistance mise par Machiavel sur le républicanisme conduit à le voir comme une source majeure, tant directe qu'indirecte, de la pensée politique des pères fondateurs des États-Unis. C'est la pensée républicaine de Machiavel qui anime Benjamin Franklin, James Madison et Thomas Jefferson quand ils s'opposent à Alexander Hamilton, craignant qu'ils ne visent à former une nouvelle aristocratie à travers le parti fédéraliste. Hamilton, quant à lui, a appris de Machiavel l'influence importante qu'a la politique étrangère sur la politique intérieure. Toutefois, alors que chez Machiavel, l'idée de conflit d'idées à l'intérieur d'une république est valorisée, chez Hamilton, l'insistance est mise sur la notion d'ordre. Parmi les pères fondateurs, seul George Washington échappe à l'influence de Machiavel. John Adams est parmi les pères fondateurs celui qui a le plus étudié et apprécié Machiavel. Il a notamment abondamment commenté dans son ouvrage « A Defense of the Constitution of Government of the United States of America ». Dans cet ouvrage, il classe Machiavel avec Al-Jérôme Sidney et Montesquieu parmi les défenseurs d'un gouvernement mixte. Pour Adams, Machiavel a aussi eu le mérite de restaurer l'empire et la raison empirique en politique. Adams approuve aussi le Florentin quand il considère que la nature humaine est immobile et conduite par les passions et acquises comme Machiavel à l'idée selon laquelle toutes les sociétés sont soumises à des périodes cycliques de croissance et de déclin. Pour Adams, Machiavel a toutefois un défaut. Il manque d'une claire compréhension des institutions nécessaires à un bon gouvernement. 7e section 5e sous-section L'influence de Machiavel au XIXe siècle Une image d'un portrait posthume par Saint Titito au Palazzo Vecchio de Florence illustre cette sous-section. Au début du XIXe siècle, l'interprétation de Machiavel est marquée par celle de la Révolution française et dominée par la question du lien entre moralité et politique. Associant la Révolution française à Machiavel, le Premier ministre britannique William Pitt le jeune taxe le révolutionnaire de machiavellisme et d'immoralité. Cela amène Kant à faire remarquer que la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et la Constitution républicaine n'ont rien d'immoral et montrent au contraire qu'il ne peut y avoir de vraie politique sans qu'il soit rendu hommage à la moralité. Hegel, dans son livre sur la philosophie du droit 1821, partage le même opinion. Au XIXe siècle, alors qu'il est question de la réunification respective de l'Italie et de l'Allemagne, l'idée de formation d'un État et le patriotisme qui sourd derrière la pensée de Machiavel marquent certains des lecteurs les plus connus. Par exemple, Hegel, dans sa Constitution germanique écrite en 1800 et publiée en 1893, suggère un parallèle entre l'Italie des Unis de Machiavel et l'Allemagne de son temps. En général, en Allemagne, au XIXe siècle, les auteurs préfèrent mettre en avant le patriotisme de Machiavel et d'éviter les sujets plus sensibles. C'est ainsi que procède Max Weber dans son Politics at the Vacation 1919. Ce sociologue et philosophe allemand fait également attention à ne pas associer la pensée de l'État présente chez Machiavel avec celle de Heinrich von Titschke qui réduit l'État à la force pure à la violence et au pouvoir. Léba ne cite que peu de fois Machiavel et note que la violence de Marx fait de brèves références à Machiavel qui sont toutes à son éloge. Il a lu le discours mais ce sont les histoires florentines et leurs études de l'évaluation du système militaire italien qui retiennent le plus son attention. D'après lui, ce livre permet de comprendre la connexion entre les forces productives et les relations sociales. Fin de citation. Benedetto Croce de son côté estime en 1897 que Karl Marx est le digne successeur de Machiavel et s'étonne que l'on n'ait jamais nommé le Machiavel du mouvement des travailleurs. Friedrich Nietzsche dans son écrit de 1888 publié en 1901 sous le titre La volonté de puissance remarque début de citation aucun philosophe n'atteindra sans doute ce type de perfection qu'est le machiavélisme car le machiavélisme pur sans mixture cru frais avec toute sa force avec tout son mordant et super humain divin transcendental il ne peut pas être atteint par un homme juste approché fin de citation La première étude fouillée sur Machiavel et son oeuvre est due à Alexis François Artaud de Mentor dans Machiavel son génie et ses erreurs 1833 Maurice Joly publie en 1865 son dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu 7ème section 6ème sous-section Les perceptions de Machiavel du XXe siècle et du début du XXIe siècle Mise en cause de Machiavel dans le déclenchement des deux guerres mondiales La thèse de la responsabilité de Machiavel dans les deux grands conflits mondiaux a été mise en avant par l'historien allemand Friedrich Meinck dans L'idée de la raison d'État dans l'histoire des temps modernes 1924 et Die deutsche Katastrophe 1946 Le premier de ces ouvrages met en cause non seulement le machiavellisme et l'hégélianisme mais plus et généralement les idées abstraites de la révolution française Selon cet auteur le point de départ de tous ces mots est à chercher chez Machiavel qui a permis le déchaînement des politiques de puissance Dans le second livre Meinecker reprend selon Barthas la même thèse en l'adaptant avançant qu'en dévoilant des méthodes réservées à une aristocratie Machiavel a conduit à un machiavélisme de masse qui a rendu possible le troisième Reich Les livres de Meinecker ont influencé de façon dont Michel Foucault a interprété Marx dans ses travaux sur le concept de gouvernementalité en 1978 Débat sur la responsabilité de Machiavel dans l'émergence des totalitarismes Une image illustre sur ce paragraphe Benito Mussolini écrit en 1924 une introduction au livre Le Prince Dans les années 1920 à 1930 la question du lien entre le totalitarisme et la pensée de Machiavel se trouve posée et ce d'autant plus que Benito Mussolini a publié en 1924 un Préludio al Machiavelli qui sera traduit en français en 1927 dans lequel le Duce fait de l'éloge de Machiavel et ce texte est rapidement contesté en Italie par le philosophe libéral Piero Gobetti qui met en avant le républicanisme de Machiavel et sa défense de la fécondité au conflit en France le texte est plutôt accueilli favorablement dans l'entre-deux-guerres le machiavellisme avant pendant et après Machiavel de Charles Benoît est l'un des ouvrages de référence sur Machiavel et se réfère de façon élogeuse au texte de Mussolini cet ouvrage a malgré tout le mérite de distinguer début de citation quatre types de machiavélisme celui de Machiavel celui de certains de ses disciples les machiavélistes celui des anti-machiavéliens et enfin celui des gens qui ne l'ont jamais eu fin de citation il constituera une des sources de réflexion de Raymond Aron et de Jacques Maritain sur le machiavélisme l'ouvrage de Benoît est marqué par l'idée que le machiavélisme est le fruit d'un moment de l'histoire et par la reprise des thèmes nichéens la lecture de Machiavel entre l'ordre de guerre est marquée par le problème des élites et Aron soulignera les affinités entre la pensée de Machiavel sur ce thème et celle du sociologue Wilfredo Pareto se plaçant exclusivement du côté de l'histoire de la pensée le néotomisme Jacques Maritain soutient début de citation que les régimes totalitaires sont les héritiers de Machiavel fin de citation selon lui le grand tort de Machiavel est d'avoir déculpabilisé les hommes et les femmes d'État en faisant début de citation émerger dans la sphère de la conscience ses mœurs de son temps et la pratique commune des politiciens de puissance de tout le temps fin de citation Aron et Élie à Lévy au contraire de Maritain incluent davantage dans leur analyse du totalitarisme les changements survenus par la mise en place de l'économie de guerre pendant la première guerre mondiale quoi qu'il en soit dans une réflexion commencée à la fin des années 1930 Aron voit l'essence du totalitarisme début de citation dans la conjonction du machiavélisme et du messianisme du cynisme et du fanatisme dans la perversion conjointe de la science et de la religion fin de citation dans une analyse assez similaire Ernst Cacira dans son livre Le mythe de l'État 1946 associe comme Meinke Machiavel au nazisme Un Machiavel républicain une image du buste de Napoléon Bonaparte premier consul d'après Louis-Simon Bozio Musée carnalé Bonaparte un prince au sens de Machiavel selon John Greville Agard Pocock illustre ce paragraphe C'est surtout dans les universités de langue anglaise que se développe une alternative à l'approche proposée par Léo Strauss Hans Baron Isaia Berlin et John Greville Agard Pocock proposent une interprétation qui permet de réintroduire la pensée du Florentin dans les débats politiques contemporains Dans son essai de 1971 intitulé The Originality of Machiavelli Isaia Berlin cherchant à résoudre le conflit entre morale et politique caractérise de la pensée de Machiavel selon Benedetto Cloce trouve chez le Florentin un pluralisme de valeurs qui s'accorde bien avec son libéralisme politique A peu près à la même époque Philippe Cotty John Greville Agard Pocock et Quentin Skinner renouent avec l'intrication républicaine de Machiavel Ils suivent en cela les voies ouvertes par Rousseau qui écrit début de citation La lecture républicaine de Machiavel conduit à valoriser davantage le discours que le prince John Greville Agard Pocock oppose une tradition républicaine issue de Machiavel à la tradition libérale Ce faisant selon Barthas il adopte une analyse de type marxien où le social et l'économie ont un impact sur la perception du social et des valeurs en vogue John Rawls grand représentant du libérisme politique de la fin du XXe siècle ignore Machiavel tout comme ailleurs Jürgen Habermas autre grand philosophe politique contemporain En 2010 un peu ironiquement John Greville Agard Pocock se demande si le seul prince machiavelin de l'histoire européen n'est pas Napoléon Paul-Naparte condottier et législateur héros d'une république et traître césariste L'idée n'est pas nouvelle En 1816 un ouvrage anonyme suggère qu'on a trouvé dans le carrosse de Napoléon auprès de la bataille de Waterloo un manuscrit relié contenant la traduction de divers ouvrages de Machiavel au nombre desquels se trouve la traduction du prince et un autre des discours avec des notes marginales de la main de l'empereur L'histoire est une pure invention même s'il est vrai que Napoléon prévoyait emporter les discours dans sa bibliothèque de voyage Machiavel est l'espace démocratique du pouvoir une image illustre ce paragraphe François Mitterrand en 1984 parfois désigné comme le plus diabolique des disciples du philosophe florentin dans le travail dans le travail de l'oeuvre de Machiavel 1972 Claude Lefort dénombre huit grandes interprétations de Machiavel dont il retient particulièrement celles de Cassira et surtout de Léo Strauss l'analyse de ce dernier et début de citation de toutes celles que sont avant examinées la seule qu'il est la question du sens du discours machiavélien à celle de sa lecture fin de citation il propose aussi dans cet ouvrage une lecture systématique des deux oeuvres principales du florentin le prince et les discours il place au coeur de la pensée de Machiavel les notions de conflit et de division sociale ainsi que l'économie du désir selon cette analyse début de citation l'oeuvre de Machiavel fait scandale en énonçant le lien morganiatique du mal de la politique le machiavelisme est le nom du mal il est le nom donné à la politique en tant qu'elle est mal fin de citation avec Machiavel la politique acquiert un statut complètement nouveau débarrassé des critères moraux du bien et du mal et uniquement centré sur la réussite du prince à prendre ou à conserver le pouvoir et l'exercice du pouvoir obéit à une quasi logique auton partisans d'une politique d'expansion Machiavel recommande de suivre un lavoi de Rome cité ouverte plutôt que celle de Sparte qui était repliée sur elle-même et d'affronter le difficile exercice qu'est le maintien d'un équilibre entre ces deux forces opposées début de citation je pense nécessaire d'imiter d'imiter la constitution romaine et non celle des autres républiques parce que je ne crois pas qu'il soit possible de choisir un terme intermédiaire entre ces deux modes de gouvernement et qu'il faut bien tolérer les inimités qui peuvent s'enlever entre le peuple et le Sénat les regardant comme un mal nécessaire pour parvenir à la grandeur romaine fin de citation dans un essai intitulé Machiavel en démocratie 2006 Édouard Balladur ancien premier ministre français commence par reconnaître après beaucoup d'autres que début de citation le mérite de Machiavel est d'avoir mis fin à l'hypocrisie des bons sentiments le premier il a décrit les méthodes du pouvoir la lutte pour sa conquête et l'affrontement des ambitions égoïstes rien d'autre fin de citation Balladur qui avait été appelé au gouvernement par François Mitterrand surnommé le Florentin s'attache à son tour à identifier les méthodes du pouvoir dans la société contemporaine quel que soit le régime politique début de citation démocratie ou dictature la fin demeure la même la conquête et la possession du pouvoir par tous les moyens aussi longtemps que possible dans l'utilisation du mensonge guerre de différence entre l'une et l'autre si ce n'est que celui-ci est plus efficace encore dans une démocratie puisqu'il permet de capter des suffrages du plus grand nombre alors qu'il suffit à une dictature de s'imposer par la force de dominer plutôt que de combattre fin de citation l'ouvrage « les rapports avec les journalistes » l'importance de l'image se devine dernière sur Whitehall publié en 1573 oeuvres historiques et politiques « Il principe » « Il principe » publié pour la première fois en 1532 à Rome et à Florence « Discorsi sur la première fois » publié pour la première fois publié pour la première fois en 1531 à Rome et à Florence « Del arte de la guerre » « Del arte de la guerre » « 1513 » « 1521 » publié pour la première fois en 1521 « Histoire florentine » publié pour la première fois en 1532 Lettres officielles rapport « Discorso sopra les choses de Pisa » 1499 « Del modo di trattare i popoli della Valdechia Rivellati » 1503 « Del modo tenuto dal Duca Valentino nell'amezzare Vitellozzo Vitelli Oliverotto da Fermo etc. 1503 « Discorso sopra la provisione del denaro » 1502 Rapport sur les choses d'Allemagne 1508 Rapport sur les choses d'Allemagne et sur l'empereur 1509 Tableau des choses de la France 1510 à 1511 Flamenti Storici 1525 Oeuvre politique et théâtrale Les décennales 1506 à 1509 Landrinienne Comédie traduite de Terence 1513 La Mandragore 1518 Commentaire La seule Mandragore vaut peut-être mieux que toutes les pièces d'Aristophane Clizia Comédie en prose 1515 L'Anne d'Or 1517 Chant de carnaval Prose diverse Discours moral exhortant à la pénitence Règlement pour une société de joyeux Belfagore Acidiavolo 1515 Nouvelle très présente de l'Archidiable Belfagore qui prit femme Discours sur notre langue Belfagore 1524 Summario Delle cause de la città di Luca 1520 Discorso sopra il oeil formale lo stato di Firenze 1520 La vie de Castruccio Castracciani da Luca 1520 Lettre à Francesco Vettori Neuvième section dans les arts et la culture populaire Première sous-section Littérature Machiavel est le héros du roman Then and Now Plus la change ou l'amandrégore en français de William Somerset Morgham 1946 Machiavel est l'un des principaux protagonistes du roman Uchronik Les Conjurés de Florence de Paul J. Macaulay 1994 Le personnage de Machiavel est présent dans la série de livres de Michael Scott Les secrets de l'immortel de Nicolas Flamel Machiavel est le sujet du deuxième chapitre de Discourse on Phyllis par Daedalus Hagel Le Prince est adapté en manga aux collections Soleil Manga Neuvième section Deuxième sous-section Renouveau d'intérêt pour les comédies de Machiavel Au XXe siècle on a assisté à un renouveau d'intérêt pour la comédie de Machiavel La Mandragola 1518 qui a été jouée lors du New York Shakespeare Festival en 1976 et par la Riverside Shakespeare Company en 1979 De même Per Raben a créé sur son thème une comédie musicale jouée à l'Antithéâtre de Munich en 1971 et au National Theatre de Londres en 1984 Elle a également été jouée à Paris en 1981 au Théâtre de l'Est parisien dans une adaptation en français par Valéria Tasca Neuvième section Troisième sous-section Cinéma Mona Vanna réalisée par Richard Eichberg sorti en 1922 avec Tony Tzemra dans le rôle de Machiavel Lucrèce Borja réalisée par Abel Gans sorti en 1935 avec Aimée Clarion dans le rôle de Machiavel La Mandragore réalisée par Alberto Latuata sorti en 1965 adaptation de la comédie éponyme de Machiavel Le confort et l'indifférence de Denis Arcand sorti en 1981 avec Jean-Pierre Ronfard dans le rôle de Machiavel Neuvième section Quatrième sous-section Télévision La Mandragora 1961 réalisée par Lothar Bellac adaptation de la comédie éponyme de Machiavel La Mandragora 1962 réalisée par Jovan Konjowicz adaptation de la comédie éponyme de Machiavel La Mandragora 1974 réalisée par Horst Thuring et Heinz-Willem Schwarz adaptation de la comédie éponyme de Machiavel La Mandragora 1978 réalisée par Roberto Ducidari adaptation de la comédie éponyme de Machiavel La Mandragora 1984 réalisée par Alexander Vikarsky adaptation de la comédie éponyme de Machiavel Da Vinci's Demons 2011 réalisée par David S. Goyer et Eros Vlahos dans le rôle de Machiavel Borgia Borgia 2011 de Tom Fontana avec Thibaut Évrard dans le rôle de Machiavel The Borgias 2011 de Neil Jordan avec Julian Bleach dans le rôle de Machiavel Machiavel est le sujet du deuxième chapitre de Discourse on Phyllis par d'Aedalus Hegel dans Il était une fois le Bronx réalisé par Robert De Niro Sonic qui s'adresse à Colo Guero fait référence à Machiavel et lui attribue l'idée de la disponibilité Machiavel apparaît dans le deuxième partie de la série Médicis Le Magnifique Neuvième section Cinquième sous-section Émissions radiophoniques Un été avec Machiavel Série d'émissions diffusées sur France Inter Patrick Boucheron juillet-août 2016 Neuvième section Sixième sous-section Musique Toupek Amaru Chakour se réfère à l'ouvrage Le Prince et se ferait connaître sous le nom de Machiavelli à la fin de sa carrière en honneur de Machiavel d'après ses femmes Machiavel est un groupe de rock progressif belge Neuvième section Septième sous-section Jeux vidéo Machiavel apparaît dans les jeux Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed Brotherhood dans lequel il figure parmi les chefs de la confrérie des assassins On peut lire certaines de ses citations dans Medieval Total War 2 Dans Europa Universities 4 plusieurs événements reliés à la vie de Machiavel se produisent lorsque le joueur contrôle la république florentine Neuvième section Huitième sous-section Bande dessinée Machiavel apparaît dans Borgia d'Alejandro Rodorowski et Milo Manara présenté comme un conseiller du pape Alexandre VI et de sa famille Machiavel apparaît dans Le pape terrible d'Alejandro Rodorowski présenté comme un conseiller du pape Jules II Machiavel apparaît dans le trôme 3 Jules de l'or à la croix de la bande dessinée Médicis de Pérou et Torrent Machiavel apparaît dans le tome 2 L'ordre du chaos de Sophie Riccone et Bruno Rocco Infobox Philosophe pour Nicolas Machiavel Un portrait posthume de Nicolas Machiavel par Santiditito Palazzo Vecchio Florence illustre cette infobox Naissance 3 mai 1469 à Florence République de Florence Décès 21 juin 1527 à Florence République de Florence Sépulture Basilique Santa Croce de Florence Formation Université de Florence Principaux intérêts Éthique Politique Histoire Idées remarquables Couples Fortune Vertu Conservation du pouvoir Oeuvre principale Le prince Discours sur la première décade de Tite Liv L'art de la guerre Influencé par Aristote Tite Liv César Borgia Lucrèce A influencé la majeure partie de la philosophie politique ultérieure Adjectifs dérivés Machiavelliste Machiavellique et Machiavellien Père Père Bernardo Di Niccolo Machiavelli Mère Bartolomea Di Stefano Nelly Fratrie Toto Machiavelli Conjoint Marietta Corsini Enfant Piero Machiavelli Ludovico Machiavelli Bernardo Machiavelli Bartolomea Machiavelli et Guido Machiavelli Parentelle Nicolas Machiavelli Cousin germain Fin de la troisième partie de l'enregistrement Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU disponible à l'adresse http de point slash slash www.gnu.org slash licence au pluriel slash fdl-1.3.html www.gnu.org www.gnu.org www.gnu.org